Nous allons terminer ce cycle de physiologie rénale par le dernier segment du tubule rénal. Nous allons terminer ce cycle. Ce segment comprend la dernière partie du tubule contourné distal et le tubule collecteur. Comme le montre la fiche mémo que je vous fournis à la fin de ce diaporama, le liquide qui entre dans cette partie du tubule contient environ 10% du sodium, du potassium et des bicarbonates et 20% de l'eau filtrée à l'origine. Nous verrons dans ce cours comment se fait l'ajustement précis de l'osmolarité et du volume de nos liquides corporels grâce à une régulation hormonale de la réabsorption de sodium et d'eau. Nous verrons également que cette partie du tubule rénal permet d'éliminer par sécrétion certaines substances. Ce segment comprend la dernière partie du tubule contourné distal et le tubule collecteur. Comme le montre la fiche mémo que je vous fournis à la fin de ce diaporama, le liquide qui entre dans cette partie du tubule. D'un point de vue fonctionnel mais également histologique, les parois du tubule contourné distal et du tubule collecteur se ressemblent. Elles comportent deux types de cellules. D'abord, les cellules principales qui réabsorbent du sodium et sécrètent du potassium et nous verrons que cette fonction est régulée par une hormone, l'aldostérone. La perméabilité à l'eau de ces cellules est également sous le contrôle d'une hormone, l'hormone antidiurétique ou ADH. Ainsi, en présence d'ADH, les cellules principales réabsorbent de l'eau. D'un point de vue fonctionnel mais également histologique, les parois du tubule contourné distal et du tubule collecteur se ressemblent. Elles comportent deux types de cellules. D'abord, les cellules principales qui réabsorbent du sodium et sécrètent du potassium et nous verrons que cette fonction est régulée. Sur cette coupe de tubule collecteur, la coloration nous permet de distinguer les cellules principales des cellules intercalaires. En effet, les cellules principales à gauche ont un cytoplasme clair, alors que les cellules intercalaires, qui comme leur nom l'indique sont intercalées entre les cellules principales, ont un cytoplasme foncé. Sur cette coupe de tubule collecteur, nous allons examiner en détail le fonctionnement de chacune de ces cellules, en commençant par les cellules principales. On les appelle ainsi car elles sont plus nombreuses que les cellules intercalaires et aussi parce qu'elles ont plusieurs fonctions, toutes destinées à maintenir l'homéostasie des liquides corporels. La première consiste à réguler l'osmolarité du liquide extracellulaire en ajustant le contenu corporel en eau. Nous allons examiner en détail le fonctionnement. Afin de maintenir constant le volume d'eau de notre organisme, nous devons consommer autant d'eau que nous en excrétons. Autrement dit, les entrées doivent être égales aux sorties. Nous ingérons en moyenne un peu plus de 2 litres d'eau par jour dans nos aliments ou nos boissons. Si on y ajoute l'eau produite par la respiration cellulaire, cela fait un apport quotidien total d'environ 2 litres et demi. A part un petit volume perdu dans les sels, la principale source de perte d'eau de l'organisme est l'urine et nous en produisons environ 1,5 litres par jour. Lorsqu'on souffle sur une vitre, on se rend très bien compte que nous perdons également de l'eau par la respiration. Et même lorsque nous ne transpirons pas, une certaine quantité d'eau s'évapore par notre peau. C'est ce qu'on appelle la perspiration. Ces pertes sont dites insensibles puisque nous n'en sommes pas conscients. Au final, nous perdons chaque jour autant d'eau que nous en ingérons. Afin de maintenir constant le volume de l'eau, à l'équilibre, les entrées et les sorties sont donc d'environ 2,5 litres par jour chez l'adulte. Une augmentation de l'apport en eau, par exemple, lorsque vous ingérez plus que les 1,5 litres habituelles, va perturber cet équilibre et entraîner une expansion hypoosmotique avec une augmentation du volume et une diminution de l'osmolarité plasmatique. Pour rétablir l'équilibre, il va falloir excréter ce surplus d'eau. L'adaptation sera la production d'une urine diluée avec une osmolarité inférieure à celle du plasma. A l'inverse, une forte transpiration, comme lors d'une activité sportive intense, entraîne une perte d'eau car la sueur a une osmolarité inférieure à celle du plasma, pour un faux environ 40 millimoles par litre. Cette perte d'eau hypotonique entraîne une contraction hyperosmotique avec une diminution du volume et une augmentation de l'osmolarité plasmatique. A l'équilibre, les entrées et les sorties sont donc d'environ 2,5 litres par jour chez l'adulte. Une augmentation de l'apport en eau, par exemple, lorsque vous ingérez plus que les 1,5 litres habituelles, va perturber cet équilibre et entraîner une expansion hypoosmotique avec une augmentation du volume et une diminution de l'osmolarité plasmatique. Pour rétablir l'équilibre, il va falloir excréter ce surplus d'eau. L'adaptation sera la production d'une urine diluée avec une osmolarité inférieure à celle du plasma. A l'inverse, une forte transpiration, comme lors d'une activité sportive intense, entraîne une perte d'eau car la sueur a une osmolarité inférieure à celle du plasma, pour un faux environ 40 millimoles par litre. Cette perte d'eau hypotonique entraîne une contraction hyperosmotique avec une diminution du volume. Même si la moyenne se situe autour d'un litre et demi, la production quotidienne d'urine peut varier d'un demi à 20 litres car elle est directement proportionnelle à la quantité de liquide ingéré. En effet, notre consommation quotidienne de liquide est très variable. Par contre, la quantité de soluté que nous ingérons chaque jour varie très peu en condition normale. Par conséquent, selon l'équilibre de masse, la quantité de soluté excrétée dans l'urine est égale à l'apport et est donc relativement stable. Cette stabilité des solutés dans l'urine fait que l'osmolarité urinaire est inversement proportionnelle au volume urinaire. Prenons par exemple le cas d'une personne qui ingère 1000 milliosmoles par jour qui sont éliminées dans l'urine. En fonction de ce qu'elle aura bu, cette quantité pourra être excrétée aussi bien sous la forme de 100 milliosmoles par litre dans 10 litres d'urine que de 1000 milliosmoles par litre dans 1 litre d'urine et ainsi de suite. En général, l'osmolarité urinaire peut varier de 50 à 1200 milliosmoles par litre chez l'homme. Même si la moyenne se situe au temps, la régulation de l'équilibre hydrique de notre organisme est très précise puisque notre osmolarité plasmatique varie très peu, entre 280 à 285 milliosmoles par litre. Ceci est possible grâce à trois mécanismes essentiels qui sont la sécrétion d'hormones antidiurétiques ou ADH, également appelées vasopressines, capables de modifier la perméabilité du tubule rénal à l'eau. Un rôle majeur du rein qui permet de diluer ou de concentrer l'urine selon les besoins et finalement le réflexe de la soif. La régulation de l'équilibre hydrique de l'hormone antidiurétique est en fait une neurohormone car elle est produite par des cellules nerveuses situées dans une structure du cerveau dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'hypothalamus. C'est un centre de contrôle majeur qui intervient dans la régulation de nombreux paramètres physiologiques. Les neurones hypothalamiques projettent leur terminaison axonale jusqu'au niveau de l'hypophyse, une toute petite glande de la taille d'un petit poids située à la base du cerveau juste en dessous de l'hypothalamus. Plus précisément, les neurones sécrétaires d'hormones antidiurétiques se projettent dans la partie postérieure de l'hypophyse également appelée neurohypophyse. L'ADH est d'abord synthétisée au niveau de l'hypothalamus, puis elle est emmagasinée dans des granules de sécrétion qui se déplacent le long des axones jusqu'aux terminaisons nerveuses situées dans l'hypophyse postérieure. Elle est libérée dans la circulation sanguine de l'hypophyse postérieure en réponse à la stimulation des neurones hypothalamiques. L'hormone antidiurétique est en fait... L'hormone antidiurétique agit sur les cellules principales du tubule contourné du stale et du tubule collecteur. L'hormone antidiurétique agit sur les cellules principales du tubule contourné du stale et du tubule collecteur. L'hormone antidiurétique agit sur les cellules principales du tubule contourné du stale et du tubule collecteur. L'hormone antidiurétique agit sur les cellules principales du tubule contourné du stale et du tubule collecteur. L'hormone antidiurétique agit sur les cellules principales, du tubule contourné du stale et du tubule collecteur. L'hormone antidiurétique agit sur les cellules principales, du tubule contourné du stale et du tubule collecteur. L'hormone antidiurétique agit sur les cellules principales, du tubule contourné du stale et du tubule collecteur. L'hormone antidiurétique agit sur les cellules principales, du tubule contourné du stale et du tubule collecteur. L'hormone antidiurétique agit sur les cellules principales, du tubule contourné du stale. Le syndrome du diabète insipide est caractérisé par l'excrétion de grandes quantités d'urine diluées. On parle alors de polyurie et celle-ci peut atteindre plus de 4 litres par jour. Autrefois, les médecins goûtaient à l'urine afin d'identifier la cause d'une polyurie. Ils ont donné à ce nom le nom de diabète insipide pour le distinguer du diabète sucré. Dans le cas du diabète sucré, la polyurie est due à la présence de glucose en excès dans l'urine, également appelée glycosurie, ce qui crée une diurèse osmotique. Les causes du diabète insipide sont nombreuses. On retiendra le diabète insipide héréditaire dû à un défaut de la réponse rénale à l'hormone antidiurétique, suite à des mutations du gène du récepteur à l'ADH ou de celui de l'aquaporine 2. Un diabète insipide peut également apparaître lorsque la sécrétion d'ADH par l'hypothalamus est altérée par une lésion traumatique ou interne, comme un accident vasculaire cérébral. Tant que l'ingestion d'eau est suffisante, ce syndrome n'a pas de conséquences sérieuses. Cependant, si l'apport en eau est insuffisant, comme cela peut arriver chez un patient inconscient ou comateux, une déshydratation grave peut rapidement se produire. Le syndrome du diabète insipide. Le principal stimulus de la sécrétion d'ADH est une augmentation de l'osmolarité du liquide extracellulaire qui devient alors hypertonique. Les changements de volume et d'osmolarité intracellulaire qui en découlent activent des osmorecepteurs situés dans l'hypothalamus au voisinage des neurones sécrétaires d'ADH. Les osmorecepteurs stimulent les neurones à ADH, provoquant sa libération par l'hypophyse postérieur. L'augmentation de la perméabilité à l'eau du segment terminal. Le principal stimulus de la sécrétion d'ADH est une augmentation de l'osmolarité du liquide extracellulaire qui devient alors hypertonique. Les changements de volume et d'osmolarité intracellulaire qui en découlent activent des osmorecepteurs situés dans l'hypothalamus au voisinage des neurones sécrétaires d'ADH. Les osmorecepteurs stimulent les neurones à ADH, provoquant sa libération par l'hypophyse postérieur. L'augmentation de la perméabilité à l'eau du segment terminal. Le principal stimulus de la sécrétion d'ADH est une augmentation de l'osmolarité du liquide extracellulaire qui devient alors le réflexe que nous venons d'examiner et de loin le facteur de régulation le plus puissant de la sécrétion d'ADH. Puisqu'une augmentation aussi faible que 2% de l'osmolarité corporelle suffit pour induire une sécrétion maximale d'ADH et donc pour faire passer l'osmolarité urinaire de 50 à 1200 miosmol par litre et le débit urinaire de 20 à 1,5 litre par jour. Lorsque l'osmolarité extracellulaire chute en dessous de 280 miosmol par litre, la sécrétion d'ADH est inhibée et son métabolisme l'a fait disparaître du sang en quelques minutes. Des facteurs hémodynamiques peuvent également stimuler la sécrétion d'ADH, mais leur effet est moins puissant puisqu'il faut une chute d'au moins 10% de la pression artérielle ou du volume sanguin pour la déclencher. Ceux-ci se font à travers la stimulation des barorécepteurs du système à haute pression et des volorécepteurs du système à basse pression. Ces récepteurs sont beaucoup moins sensibles que les osmorecepteurs hypothalamiques, mais ont toutefois la capacité de stimuler l'axe hypothalamo-hypophysaire et de déclencher la sécrétion d'ADH. Indépendamment de l'osmolarité ou de la pression artérielle, d'autres facteurs peuvent influencer la sécrétion d'ADH. Par exemple, l'angiotensine 2, le stress émotionnel, la douleur, la nausée, la nicotine et certains médicaments stimulent sa sécrétion. Par contre, l'alcool, le facteur natriurétique auriculaire et là encore certains médicaments, l'inhibe. Le réflexe que nous venons d'examiner, cette figure nous montre la façon dont le rein contribue à la concentration et à la dilution de l'urine. Nous voyons que lorsque le filtre à quitte l'ance de Henley et la première partie du tubule distal, rappelez-vous qu'il constitue à eux deux le segment diluant du tubule rénal, il arrive dans le tubule contourné distal et dans le tubule collecteur avec une osmolarité diluée de 100 milliosmoles par litre. C'est à ce niveau que sous l'action conjointe de l'ADH et du gradient médulaire va pouvoir se faire l'ajustement final de l'osmolarité urinaire qui pourra varier, comme on le voit en 3, de 50 à 1200 milliosmoles par litre. Cette figure nous montre la façon dont le rein contribue à la concentration et à la dilution de l'urine. Nous voyons que lorsque le filtre à quitte l'ance de Henley et la première partie du tubule distal, rappelez-vous qu'il constitue à eux deux le segment diluant du tubule rénal. En l'absence d'ADH, la membrane apicale des cellules du tubule contourné distal et du tubule collecteur est imperméable à l'eau. Celle-ci reste donc dans le tubule et le filtre à reste dilué. Le rein va alors éliminer une grande quantité d'urine diluée avec une osmolarité qui, si on prend en compte la petite quantité de soluté supplémentaire qui peut être réabsorbée à ce niveau, peut atteindre des valeurs très basses, de l'ordre de 50 milliosmoles par litre. L'élimination d'eau en excès par le rein est appelée diurèse. En l'absence d'ADH, la membrane, à l'inverse, en présence d'ADH, les parois de la dernière portion du tubule contourné distal et du tubule collecteur deviennent perméables à l'eau. Celle-ci va d'abord sortir du tubule contourné distal au niveau du cortex, attiré par l'osmolarité plus élevée du liquide interstitiel. A l'inverse, en présence d'ADH, les parois de la dernière portion du tubule contourné distal et du tubule collecteur deviennent perméables à l'eau. Celle-ci va d'abord sortir du tubule contourné distal au niveau du cortex, attiré par l'osmolarité plus élevée du liquide interstitiel. A l'inverse, en présence d'ADH, les parois de la dernière portion du tubule contourné distal et du tubule collecteur deviennent perméables à l'eau. Celle-ci va d'abord sortir du tubule contourné distal au niveau du cortex. En appuyant sur les deux éléments de la légende de cette animation, vous pourrez visualiser ces mécanismes de dilution et de concentration de l'urine en absence et en présence d'hormones antidiurétiques. En appuyant sur les deux éléments, pour terminer, nous allons rapidement regarder la contribution de l'urée au gradient médulaire. L'urée est l'osmol la plus abondante de l'urine, puisqu'elle n'est réabsorbée qu'en partie au niveau du tubule contourné proximal. Pour terminer, nous allons rapidement regarder la contribution de l'urée au gradient médulaire. L'urée est l'osmol la plus abondante de l'urine, puisqu'elle n'est réabsorbée qu'en partie au niveau du tubule contourné proximal. L'urée est l'osmol la plus abondante de l'urine, puisqu'elle n'est réabsorbée qu'en partie au niveau du tubule contourné proximal. Pour terminer, nous allons rapidement regarder la contribution de l'urée au gradient médulaire. L'urée est l'osmol la plus abondante de l'urine, puisqu'elle n'est réabsorbée qu'en partie au niveau du tubule contourné proximal. Pour terminer, nous allons rapidement regarder la contribution de l'urée au gradient médulaire. L'urée est l'osmol la plus abondante de l'urine, puisqu'elle n'est réabsorbée qu'en partie au niveau du tubule contourné proximal. Pour terminer, nous allons rapidement regarder la contribution de l'urée au gradient médulaire. L'urée est l'osmol la plus abondante de l'urine, puisqu'elle n'est réabsorbée qu'en partie au niveau du tubule contourné proximal. Un petit quiz pour vérifier où vous en êtes de votre compréhension de ce cours. La réponse est à la diapositive suivante. Un petit quiz pour vérifier où vous en avez. Et voici la réponse que je vous laisse lire librement. Bien évidemment, il est rare que l'on passe 24 heures sans boire. Et ceci nous amène au dernier mécanisme régulateur, la soif. Et voici la réponse que je vous laisse lire. Si l'on passe 24 heures sans boire, la première chose que l'on remarque, ce n'est pas la diminution du volume urinaire, mais bien sûr la soif. Ce mécanisme est essentiel, car la réabsorption d'eau par les reins sous le contrôle de l'ADH ne peut rien faire pour restaurer la perte de volume liquidien. Seule l'ingestion ou la perfusion d'eau peuvent remplacer celle qui a été perdue. La prise de liquide est fonction de la soif, qui est également régulée par des osmo-récepteurs situés au niveau de l'hypothalamus dans le centre de la soif. Ce centre se situe dans la même région qui régule la sécrétion d'ADH et les osmo-récepteurs des deux régions fonctionnent selon le même principe. De plus, plusieurs des facteurs qui stimulent la sécrétion d'ADH déclenchent également la sensation de soif. A ceci, on peut ajouter la sécheresse de la bouche qui déclenche la soif et la distension de l'estomac qui l'inhibe. Si l'on passe 24 heures sans boire, la deuxième fonction des cellules principales consiste à réguler le volume du liquide extracellulaire en ajustant le contenu corporel en sodium. La deuxième fonction des cellules principales, pour rappel, le volume du liquide extracellulaire représente environ 20% du poids corporel, soit 14 litres, chez un adulte de 70 kg. Ce volume dépend du contenu total en sodium qui, avec les anions qui l'accompagnent, constitue la majorité des solutés du liquide extracellulaire. En effet, les variations de la concentration en sodium du liquide extracellulaire s'accompagnent en général de variations dans le même sens de son volume, à condition que le système de l'hormone antidiurétique et de la soif fonctionne normalement. Comme la prise de sel et de liquide varient en fonction des habitudes alimentaires, et même d'un jour à l'autre, les reins maintiennent l'équilibre sodique et régulent le volume extracellulaire en ajustant l'excrétion urinaire de sel et d'eau en fonction des apports. Pour rappel, le volume, nous ingérons beaucoup de chlorure de sodium de notre alimentation. Près de 9 g par jour, nous ingérons beaucoup de chlorure de sodium de notre alimentation. Près de 9 g par jour, nous ingérons beaucoup de chlorure de sodium de notre alimentation. Comme pour la régulation de la pression artérielle, La régulation rénale de l'équilibre sodique et du volume du liquide extracellulaire utilise des récepteurs capables de détecter l'état de remplissage du compartiment extracellulaire et divers mécanismes effecteurs qui vont modifier en conséquence la fonction rénale. Le liquide extracellulaire comprend le compartiment vasculaire et le liquide interstitiel. Or, le volume du compartiment interstitiel est essentiellement déterminé par les échanges qu'il effectue avec le compartiment plasmatique sous l'action des forces de Starling à travers la membrane capillaire. Les récepteurs impliqués dans le contrôle de la volémie, comme pour la régulation de la pression artérielle, La régulation rénale de l'équilibre sodique et du volume du liquide extracellulaire utilise des récepteurs capables de détecter l'état de remplissage du compartiment extracellulaire. Les variations du volume sanguin efficace sont perçues par différents types de récepteurs dans le compartiment vasculaire. Dans le compartiment à haute pression, les variations du volume sanguin efficace vont se traduire par des changements du débit cardiaque et donc de la pression artérielle. Ces variations de pression seront ensuite perçues par les barorécepteurs aortiques et carotidiens et par les barorécepteurs intra-rénaux situés sur les artérioles afférentes glomérulaires. Dans le compartiment à basse pression, caractérisé par sa forte compliance, les changements de volume sanguin efficaces vont modifier le niveau de distension des parois. Ceci sera détecté par les volorécepteurs situés dans les oreillettes à la jonction avec les gros troncs veineux des circulations pulmonaires et systémiques. A noter que le compartiment interstitiel ne contient pas de récepteurs capables de détecter ces changements de volume. Les variations du volume sanguin efficace sont les divers mécanismes effecteurs qui vont permettre la régulation de l'équilibre sodique et du volume du liquide extracellulaire. Ces mécanismes ont tous la capacité de modifier d'une façon ou d'une autre la fonction rénale et d'ainsi ajuster l'excrétion urinaire de sodium et d'eau en fonction des informations fournies par les barorécepteurs et les volorécepteurs. Pour ce faire, les deux facteurs déterminants de la fonction rénale vont être la cible de ces régulations. Le débit de filtration glomérulaire dans une moindre mesure et surtout la réabsorption tubulaire. La majorité des mécanismes régulateurs sont activés par une diminution du volume sanguin efficace et leurs effets sur le rein vont diminuer la natriurèse et la diurèse. Il s'agit du système rénine-angiotensine-aldostérone, du système nerveux sympathique et de l'ADH. Le facteur natriurétique auriculaire est le seul à être libéré par une augmentation du volume sanguin efficace et ses effets sur le rein vont augmenter la natriurèse et la diurèse. Les divers mécanismes effectuels Voici un rappel des différents facteurs qui favorisent la libération de rénine par les cellules juxtaglomérulaires en réponse à la diminution du volume sanguin circulant. La baisse de pression artérielle, couplée à l'hypovolémie, diminue le degré d'étirement des barorécepteurs de l'artériole afférente et des barorécepteurs artériels et volorécepteurs. Ceux-ci activent la sécrétion de rénine, soit directement dans le cas des barorécepteurs intra-rénaux, soit à travers l'activation du système nerveux sympathique pour les barorécepteurs artériels et les volorécepteurs. Finalement, l'hypovolémie induit une réduction du débit de filtration glomérulaire, ce qui réduit l'apport de NACL délivré à la macula densa et active la sécrétion de rénine. Voici un rappel des différends. Le système rénine angiotensine est le principal mécanisme de régulation de la synthèse et de la libération d'aldostérone par les glandes sérénales qui, comme leur nom l'indique, sont situées juste au-dessus des reins. Le système rénine angiotensine est le principal mécanisme de régulation de la synthèse et de la libération d'aldostérone par les glandes sérénales qui, comme leur nom l'indique, sont situées juste au-dessus des reins. Le système rénine angiotensine est le principal mécanisme de régulation de la synthèse et de la libération d'aldostérone par les glandes sérénales qui, comme leur nom l'indique, sont situées juste au-dessus des reins. Le système rénine angiotensine est le principal mécanisme de régulation de la synthèse et de la libération d'aldostérone par les glandes sérénales qui, comme leur nom l'indique, sont situées juste au-dessus des reins. Le système rénine angiotensine est le principal mécanisme de régulation de la synthèse et de la libération d'aldostérone. par les glandes sérénales qui, comme leur nom l'indique, sont situées juste au-dessus des reins. Le système rénin-angiotensine est le principal mécanisme de régulation de la synthèse et de la libération d'aldostérone par les glandes sérénales qui, comme leur nom l'indique, sont situées juste au-dessus des reins. Le système rénin-angiotensine est le principal mécanisme de régulation. En plus de l'angiotensine 2, deux autres facteurs régulent la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénalien. Les variations des concentrations plasmatiques de sodium et de potassium agissent directement sur les cellules de la zone glomérulée. La diminution de la concentration en sodium et l'augmentation de la concentration en potassium stimulent la libération d'aldostérone. A l'inverse, une augmentation de la concentration de sodium et une diminution de la concentration de potassium auront un effet inhibiteur. La sécrétion d'aldostérone est également inhibée par le facteur natriuretique auriculaire, libéré par l'étirement de la paroi des oreillettes lors d'une élévation de la volémie. Ce schéma nous montre également la cible de l'aldostérone, à savoir les tubules rénaux où elle augmente la réabsorption de sodium et favorise l'excrétion de potassium. Lorsque la réabsorption de sodium s'accompagne d'une réabsorption d'eau, la volémie et la pression artérielle augmentent. En plus de l'enjeu tensine 2, l'aldostérone agit sur les cellules principales du tubule contorné distal et du tubule collecteur, qui ont comme particularité de posséder des canaux de fuite pour le sodium et le potassium sur leur membrane apicale. Sur ce schéma, nous voyons en 1 que l'aldostérone, comme toutes les hormones stéroïdes, traverse la membrane cellulaire par simple diffusion pour aller se lier à son récepteur cytoplasmique. Le complexe hormone-récepteur migre ensuite vers le noyau où il déclenche la transcription de gènes codant pour de nouvelles pompes sodium-potassium et de nouveaux canaux de fuite qui sont ajoutés dans les membranes basolatérales et apicales respectivement. Le résultat est une augmentation de la réabsorption de sodium et de la sécrétion de potassium par les cellules principales. La dostérone agit sur les cellules principales. La réabsorption du sodium et de l'eau sont donc indépendantes et régulées séparément dans les cellules principales du dernier segment du néphron. En effet, contrairement au tubule contourné proximal qui est très perméable à l'eau et où la réabsorption de sodium s'accompagne systématiquement d'une réabsorption d'eau, le tubule contourné distal et le tubule collecteur ne sont perméables à l'eau qu'en présence d'hormones antidiurétiques. La réabsorption de sodium par l'aldostérone ne s'accompagne donc pas systématiquement d'une réabsorption d'eau, sauf en présence d'hormones antidiurétiques. La réabsorption du sodium, le facteur ou peptide natriurétique auriculaire, est une hormone peptidique sécrétée par des cardiomyocytes spécialisés des oreillettes lorsque la paroi auriculaire est étirée par une augmentation de la pression de remplissage. Contrairement aux mécanismes que nous venons de voir, qui répondent surtout aux variations de pression induites par les changements de volume, l'expansion volémique est le principal facteur physiologique de la libération de facteurs natriurétiques auriculaires. Son effet sur la fonction rénale est puissant et se traduit par une excrétion urinaire rapide de NACL et d'eau. Cette puissance et cette rapidité d'action s'expliquent par diverses actions physiologiques, toutes destinées à réduire la volémie. Au niveau glomérulaire, le facteur natriurétique auriculaire produit une vasodilatation des artérioles afférentes et une vasoconstriction des artérioles efférentes. La conséquence en est que le débit sanguin rénal n'est pas modifié, mais que le débit de filtration glomérulaire augmente de façon substantielle. Au niveau tubulaire, le facteur natriurétique auriculaire inhibe la réabsorption passive de sodium par les canaux sodiques des cellules principales. Et finalement, il inhibe la sécrétion de rénine par les cellules juxtaglomérulaires. Ces actions extra-rénales sont un effet inhibiteur direct sur la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénalien, voire la diapositive 32, et indirect à travers la diminution de la rénine. Et finalement, un effet sur l'hypothalamus, avec comme conséquence une diminution de la sécrétion d'ADH et de la soif. Le facteur ou peptide natriurétique. Voici en résumé la contribution des différents mécanismes que nous venons de voir à la régulation du volume du liquide extracellulaire. En réponse à une augmentation du volume du liquide extracellulaire, l'augmentation du volume sanguin efficace inhibe les mécanismes nerveux et hormonaux à l'origine de la libération d'aldostérone par les surrénales. Elle induit par contre une libération de facteurs natriurétiques auriculaires. Ces deux mécanismes vont alors favoriser l'excrétion urinaire de sodium. La diminution d'osmolarité du liquide extracellulaire qui en résulte entraîne une diminution de la production d'hormones antidiurétiques et une diurèse. L'excrétion urinaire de sodium et d'eau permet ainsi de diminuer le volume du liquide extracellulaire. A l'inverse, la diminution du volume du liquide extracellulaire et du volume sanguin efficace active les mécanismes à l'origine de la libération d'aldostérone et inhibe celle du facteur natriurétique auriculaire. Ceci entraîne une réabsorption de sodium qui va augmenter l'osmolarité du liquide extracellulaire et la sécrétion d'ADH. La diminution de l'excrétion de sodium et d'eau, couplée à la stimulation de la soif, vont alors permettre de rétablir le volume du liquide extracellulaire. Voici en résumé la contribution. Nous allons terminer par la régulation de l'équilibre acido-basique effectué par les cellules intercalaires du tubule contourné distal et du tubule collecteur. Nous allons terminer par la régulation de l'équilibre acido-basique effectué par les cellules intercalaires du tubule contourné distal et du tubule collecteur. Nous allons terminer par la régulation de l'équilibre acido-basique effectué par les cellules intercalaires du tubule contourné distal et du tubule collecteur. Nous allons terminer par la régulation de l'équilibre acido-basique. Le rein a un rôle très important dans la régulation du pH, quantitativement moins que la respiration, puisqu'il ne prend en charge que 25% de la compensation, ce qui correspond à ce que les poumons n'ont pas effectué. La régulation rénale se fait d'abord grâce à la réabsorption massive des bicarbonates au niveau du tubule contourné proximal que nous avons vu au chapitre précédent. Le rein a un rôle très important dans la régulation du pH, quantitativement moins que la respiration, puisqu'il ne prend en charge que 25% de la compensation, ce qui correspond à ce que les poumons n'ont pas effectué. La régulation rénale se fait d'abord grâce à la réabsorption massive des bicarbonates au niveau du tubule contourné proximal que nous avons vu au chapitre précédent. Le rein a un rôle très important dans la régulation du pH, quantitativement moins que la respiration, puisqu'il ne prend en charge que 25% de la compensation, ce qui correspond à ce que les poumons n'ont pas effectué. La régulation rénale se fait d'abord grâce à la réabsorption... Voici le fonctionnement des cellules intercalaires de type A en réponse à l'acidose, donc à l'élévation de la concentration plasmatique des protons. Ces cellules sont riches en anhydrase carbonique, ce qui leur permet de combiner les protons en excès avec des bicarbonates. Cette étape est essentielle, car la membrane basolatérale de ces cellules est imperméable aux protons. Leur combinaison avec les bicarbonates permet la formation d'eau et de CO2 qui peut alors diffuser à l'intérieur de la cellule, où il sera reconverti en protons et en bicarbonates. Ces protons seront alors sécrétés, dans la lumière du tubule, par de véritables pompes à protons, par transport actif direct lié à l'ATP. Ces ATPases expulsent les protons en échange avec du potassium, qui sera réabsorbé dans la circulation sanguine. A noter que les bicarbonates produits dans la cellule retournent vers l'espace interstitiel en échange avec du chlore pour préserver l'électroneutralité des charges. Les bicarbonates générés par les cellules de type A servent ainsi de tampons participant à l'élimination urinaire des protons. Voici le fonctionnement des cellules intercalaires. En ce qui concerne les cellules intercalaires de type B, elles interviennent dans l'alcalose, c'est-à-dire lorsque la concentration plasmatique de protons est faible. Comme les cellules de type A, elles sont également riches en anhydrase carbonique, mais leurs ATPases pompes à protons sont situées sur leur membrane basolatérale, ce qui leur permet de réabsorber activement les protons, toujours en échange avec du potassium, qui sera alors sécrété. En ce qui concerne les cellules intercalaires de type B, elles interviennent dans l'alcalose, c'est-à-dire lorsque la concentration plasmatique de protons est faible. Comme les cellules de type A, elles sont également riches en anhydrase carbonique, mais leurs ATPases pompes à protons sont situées sur leur membrane basolatérale, ce qui leur permet de mettre quelques mots sur la régulation de la caliémie, qui s'effectue également dans ce dernier segment du néphron. En effet, près de 90% du potassium est réabsorbé dans le tubule contourné proximal et l'ence de Henley. La régulation de l'homéostasie du potassium se fera donc sur les 10% qui arrivent dans le tubule contourné distal et le tubule collecteur. Cette régulation se fera principalement au niveau des cellules principales. En effet, les variations de la concentration plasmatique de potassium ont un effet direct sur la libération d'aldostérone par le cortex surrénalien, tel qu'illustré à la diapositive 31. Les cellules principales pourront ainsi corriger le déséquilibre en sécrétant plus ou moins de potassium. En ce qui concerne les cellules intercalaires, elles ont un impact sur la caliémie puisqu'elles réabsorbent du potassium en cas d'acidose et en sécrète en cas d'alcalose. Ces effets peuvent s'avérer bénéfiques en cas d'hypocaliémie et d'hypercaliémie respectivement. Par contre, si la caliémie est stable, l'action des cellules intercalaires aura un effet néfaste sur celles-ci et elle devra alors être corrigée par la régulation hormonale au niveau des cellules principales. Quelques mots sur la régulation de l'homéostasie. Afin de conclure cette série de cours, je vous ai préparé cette petite fiche qui regroupe l'essentiel des notions que je vous ai présentées dans ce cycle, en espérant qu'elle sera utile dans vos révisions. Afin de conclure cette série de cours, je vous ai préparé cette petite fiche qui regroupe l'essentiel des notions que je vous ai présentées et je vous ai mis dans les dernières diapositives quelques images destinées à vous montrer que les néphrons ne ressemblent en fait pas du tout à celles que j'ai utilisées dans mes cours. Celles-ci sont bien pratiques pour expliquer les mécanismes qui s'y déroulent, mais elles sont fausses entre autres parce que le tubule distal n'est pas éloigné du glomérule puisqu'il passe entre les deux artérioles afférentes. Dans la réalité, les choses ressemblent en fait à ceci. Et je vous ai mis dans les dernières diapositives, voici une coupe du cortex rénal qui, comme vous le voyez, est un véritable enchevêtrement de corpuscules rénaux avec leur glomérule facile à identifier, de tubules contournées proximaux et de tubules contournées distaux. Voici une coupe du cortex rénal et cette jolie mosaïque est en fait la médulaire rénale où vous pourrez voir, si vous avez envie de chercher un peu, des anses de heléphine, des vasarectas, des tubules distaux et des tubules collecteurs. Un indice, ce sont les plus gros. Et cette jolie mosaïque est en fait... Voilà, ici se termine le cycle de physiologie rénale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour la suite. Et pour vous aider dans vos révisions, voici quelques conseils sur la façon de réviser la physiologie rénale. D'abord, attachez-vous plus aux mécanismes qu'aux chiffres. Ce que je considère important de mémoriser sont les proportions et les volumes moyens des différents compartiments liquidiens, la fraction de filtration glomérulaire, les valeurs normales de créatininémie, de même que les valeurs moyennes du débit sanguin rénal, du débit de filtration glomérulaire, de la natrémie et de la caliémie. Et je vous ai mis ici deux liens vers des vidéos grand public, mais plutôt bien faites, histoire de vous permettre encore une fois une vision plus dynamique de la fonction rénale. Voilà.